Bonjour Maxime, nous sommes à la Bigrosse Biglan 2017 C'est l'occasion pour toi de te présenter, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Bonjour Paco, donc Maxime Collat de Ligue 3 du club des Anglis Je roule avec un saison SRX8 motorisé par l'armoteur Pico On est ici à Biglan, il fait super beau La piste n'est pas évidente mais ça marche quand même Et comment s'est passée la course pour toi ? Je précise qu'on est le samedi, les remontées ont commencé On a terminé les qualifs, j'attends ma remontée Les qualifs, ça s'est amélioré au fur et à mesure des qualifs Je pars en quart, on fera un peu de boulot Mais on a failli voler la voiture et c'est la plus importante Est-ce que tu peux nous présenter ton matériel ? Ouais Donc une voiture quasiment sans portant d'origine J'ai juste rajouté simplement les supports amorceurs en alu Sinon pour le reste c'est d'origine, à part les palonniers Mais ça c'est du détail Aujourd'hui, même hier plutôt, on a beaucoup travaillé sur la suspension On a joué un peu sur les ressorts, la disponibilité de l'huile Et puis on a enlevé les renforts de Triangle pour assouplir un peu la voiture Pour cette piste un peu délicate Donc voilà Alors en parlant de ces renforts, ils sont en quelle matière d'origine en plastique ? Alors d'origine, ils sont en plastique Ils existent en carbone ? Ils existent en carbone en option Et ça c'est un élément que tu utilises régulièrement ? Jusqu'ici je les avais toujours gardés Là c'est la première piste où on a senti besoin de les enlever Et jusqu'ici je n'avais pas trop utilisé le réglage Alors toi qui a eu longtemps le Cobra 811 C'est quoi les principales évolutions pour toi avec cette voiture ? Déjà d'un point de vue conception, ça n'a vraiment pu en avoir C'est très simplifié par rapport à l'ancienne Maintenant c'est un plaisir de faire la mécanique sur la voiture C'est toujours aussi robuste, toujours aussi bien fini Il n'y a pas de souci là-dessus Et au niveau du comportement, on la trouve bien mieux que l'ancienne Beaucoup plus simple à régler et plus constante Alors le Cobra on sait qu'il n'était pas à son point fort C'était pas l'entretien en fait Donc c'est quoi qui a évolué dans le bon sens sur cette voiture ? Alors mais ça a été une conception simplifiée au niveau de l'accès et des différentiels déjà Maintenant si on regarde l'avant ou l'arrière Il n'y a plus que cette vis là, cette vis là Les deux vis en dessous et on peut déboîter la cellule Il reste que la barre déconnectée Donc ça va très très vite Pour l'avant c'est la même chose Pour l'avant c'est la même chose Il suffit juste d'enlever aussi les amortisseurs Ce qui gêne pour le passage quand on vient de tirer avec les cardan Il n'y a plus que ça en plus Et d'origine il est livré avec quel équipement ? Alors d'origine avec tout ce qu'il y a sur cette voiture là Sauf les supports alu Donc les bouchons traités, ils y sont Les étriers en alu Voilà, tout ce qui est trié en alu avant Et puis les fusées arrière en alu aussi Tout ça c'est livré d'origine C'est une voiture très bien équipée de base Et par rapport au réglage de boîte Sur le conseil de la notice, tu conseillerais quoi ? Alors au niveau amortisseur J'ai roulé les 4-5 premières courses avec les mêmes setups de boîte J'avais rien eu besoin de changer Après je tombais sur des pistes un peu plus spécifiques Moi j'avais juste adapté les diffs Au lieu de partir sur la notice J'étais parti sur 5-5-3 Pour avoir une voiture un peu plus vive à la direction Malgré tout ce qui était d'origine C'était déjà plutôt pas mal Pour quelqu'un qui veut une voiture pas trop vive Au niveau des directions c'était parfait Donc voilà Au niveau des... T'as aussi monté le... Enfin je crois que t'es en train de monter l'électrique Je suis en train de monter l'électrique Alors au niveau des équipements tout ça C'est quoi qui change ? Déjà ils partagent les mêmes trains en roulant évidemment Après toute la partie centrale elle est vraiment différente Et tu le montes en 4S ou comme il y a la possibilité... Alors j'ai commencé à le monter en 4S parce que j'avais pas reçu les pièces pour le monter en 2S Là je viens de les avoir Donc je vais faire l'essai avec les deux Apparemment ce qui ressort c'est qu'avec le 4S sur des pistes à fort grip ou grip moyen c'est plus performant Une voiture plus directive Et peut-être sur des pistes avec moins d'accroche le 2x2S peut être un atout D'accord Et pareil sur cette voiture t'as un conseil particulier sur l'électrique ? Bah non rien de particulier T'as pas rencontré de difficulté au montage ? Non ça se montre plutôt bien Enfin même très bien La fonction est là C'est une très bonne voiture J'ai hâte de l'essayer parce que j'étais déjà ravi de l'ancienne en électrique J'ai hâte de découvrir ce que ça donne D'accord De toute façon je vais faire moi le montage sur RCMAG Et donc on te sort toi pour venir donner quelques conseils Moi j'en t'aimerais ça Je t'en remercie Maxime et bonne chance pour le reste de la tour Ok merci Allez au revoir